Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je voyais encore du monde derrière. Non, ça va ? Ok. On va attaquer cette table ronde sur la 3D. Ça va ? Tout le monde va bien ? Catherine, Christophe, Claire, Samuel ? Tu me détends un petit peu, tout va bien. Ok. Alors, dans les années 60, un auteur de science-fiction qui s'appelait Arthur C. Clarke parlait d'un outil qui était capable d'imprimer n'importe quoi et qui changeait complètement la société. A priori, il l'améliorait. Voilà. Ça, c'était une vision des années 60. En 1972, c'est le professeur Tournesol qui avait inventé une machine à répliquer les objets en 3D. Une machine qui s'était faite dérober par Rastata Poupoulos. Enfin, bref. Je vous cache les détails. En 2006, c'est la sortie de la RepRap, qui est une imprimante open source qui a complètement révolutionné le domaine de l'impression 3D. Peut-être que Catherine, tu l'as connue, la RepRap, non ? Un petit peu. Et au niveau industriel, en tout cas. Et ça a permis surtout aux particuliers de récupérer des imprimantes 3D chez eux et de commencer à inventer des choses. C'est aussi un peu une des composantes du mouvement Maker dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et aujourd'hui, on est en 2017 et l'imprimante 3D est partout. De l'impression 3D, on en trouve dans l'industrie, on en trouve dans la santé, avec le bioprinting par exemple, on en trouve dans l'aéronautique, on en trouve dans, j'ai dit l'industrie déjà, dans le sport, on en trouve partout. Et la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on en trouve dans la mode ? Alors, pour répondre à cette question, j'ai autour de moi Christophe, Catherine, Claire et Samuel, en retard. Mais c'est la dernière fois que je le dis. Et je vais déjà vous poser une première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Catherine, tiens. Bonjour, je suis Catherine Gorgé, je suis ingénieure de formation. J'ai passé 15 ans dans le secteur du luxe avant de rejoindre le groupe Prodways, qui est l'un des spécialistes d'impression 3D, tout secteur d'activité confondu, puisque évidemment, on travaille dans le secteur du textile, de la mode, du luxe, mais également dans l'aéronautique, le médical et dans tout type de secteur d'activité. Et donc, j'avais un profil qui correspondait assez bien à Fashion Tech, parce que j'ai la partie technique dans mes bagages. Et puis, voilà, j'ai passé, oui, plus de 15 ans dans le secteur de la mode. Et aujourd'hui, je dirige une division qui s'appelle les créations, dans notre groupe, qui s'adresse essentiellement aux directeurs artistiques, aux marques de textiles, au secteur du luxe et, en règle générale, à tous les métiers créatifs. Puisqu'évidemment, on a aussi des designers, des architectes. Et puis, vous allez voir au fil de la discussion qu'effectivement, oui, l'impression 3D aujourd'hui est présente à divers niveaux dans le secteur de la mode. Et on verra tous ensemble quelques exemples. Claire, tu veux te présenter ? Bonsoir, moi, je m'appelle Claire. Donc, j'ai découvert l'impression 3D en 2014, lors d'un cours. Et en fait, c'est assez marrant. J'ai toujours voulu travailler dans la lingerie, parce que je voulais que la lingerie parte du corps des femmes. Et je ne savais pas comment le faire. Et en fait, une prof m'avait donné un super conseil. C'était, si tu veux innover dans une industrie, regarde ce qui se passe dans l'industrie opposée. De la lingerie, je suis passée à l'armement. Et c'était les premières armes à imprimer en 3D. Et je me suis dit, on a le truc. On va faire de la lingerie imprimée en 3D. Donc, aujourd'hui, on a fondé Endir, la lingerie innovante. Et le but de notre projet, c'est de créer des solutions innovantes pour faire de la lingerie sur mesure et aider les grands groupes à passer le cap de la disruption. Ouais, merci. Christophe, qui es-tu ? Bonjour, Christophe Lott. Je suis designer et créateur de bijoux. J'ai lancé, après avoir travaillé pour différentes marques, différents groupes pendant quelques années, j'ai lancé ma propre marque il y a deux ans. J'étais finaliste du festival de la mode de hier pour une collection dont une grande partie était imprimée en 3D. Voilà. Merci. Et Samuel, enfin, dis-nous tout. Alors, je suis Samuel Bernier, je suis designer produit. J'ai touché ma première commande 3D en 2005 quand j'étais encore étudiant en design industriel à l'Université de Montréal. C'était une reprap' ou pas ? Non, c'était une grosse stratégie qui était sous-clée dans le sous-sol de mon école, comme beaucoup d'artement de 3D jusqu'à récemment. Et je me suis particulièrement intéressé à l'impression 3D pour mon projet de diplôme, où je m'intéressais au DIY à l'ère du numérique, ce qui m'a emmené dans le monde des Fab Labs, dans le monde des makers, ce qui m'a fait rencontrer pas mal de gens à travers le monde de cet univers, et ce qui m'a fait rencontrer Berthier 8, avec qui on a monté, on a créé cet univers, le Fab Shop, en 2012. J'ai été le directeur de la création de Berthier pendant plusieurs années. On a eu une super aventure avec ce laboratoire d'art numérique, de fabrication artisanale avec l'impression 3D. Et aujourd'hui, je suis le directeur de la création de One Point, qui est un groupe de conseil dans le numérique à Trocadéro. Merci. Alors, première question, je vais vous la demander à tous, le premier qui veut répond, quel a été votre premier contact avec l'impression 3D ? Avec une imprimante 3D pour de vrai, le premier contact physique, on va dire. Et comment ça s'est passé ? Je suis curieux. La première fois que vous avez touché une imprimante 3D. Allez, vas-y, Samuel. La première fois que j'en ai touché, j'en ai parlé, c'était en 2005 en tant qu'étudiant. La première fois où j'étais propriétaire d'une imprimante 3D, c'était assez magique. C'était pendant mon projet de diplôme, justement. J'avais envoyé une partie de mon mémoire à Autodesk pour qu'ils me donnent en retour. Et ils venaient de faire l'acquisition de Instructables, qui est un espèce de site web qui recueille tout plein de projets de du-it-sour-self, d'impression 3D, d'Arduino et tout ça. C'est le plus gros site DIY aux Etats-Unis. C'est le world's biggest show and tell. Et la réponse que j'ai eue en retour, alors que je demandais qu'un feedback, c'est voici des billets d'avion, viens travailler chez nous jusqu'à la fin de ton projet de diplôme. Bien sûr, j'ai dit oui. J'ai réussi à convaincre le directeur de mon école de me laisser partir pendant cette période-là. Et sur mon bureau, quand je suis arrivé à San Francisco, dans les bureaux d'Instructables, il y avait une petite imprimante 3D, une hop, c'était pas une reprap, mais c'est une des premières imprimantes 3D personnelles, on va dire, industrialisées. Et une des premières imprimantes 3D que j'ai touchées, j'ai pu me manipuler de façon quotidienne, c'était déjà un imprimant 3D personnel, une petite imprimante 3D à des pots de fil. Et c'était par la suite, il y a eu des dizaines et des dizaines d'autres types d'imprimantes 3D personnelles qui sont apparus, mais à ce moment-là, il n'y avait que la MakerBot, je crois qu'on était encore à la Cupcake. Oui, je pense aussi. Il y avait la Cupcake aux Etats-Unis, il y avait les premières Ultimakers en Hollande et en Europe, et en Chine, il y avait, hop, et moi j'ai eu la première, hop. C'était moins cher. La numéro 104. Wow, collector. Claire, est-ce que tu te rappelles de ton premier contact physique avec une imprimante 3D ? C'était très décevant. Oui, comme tout le monde. J'avais lu dans tous les médias qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton et que l'objet sortait. Et en fait, j'ai réalisé que pour imprimer un objet, il fallait un fichier 3D. Et ça, c'est déjà... Au tout départ, on pense juste que ça va presque sortir de votre esprit. Donc c'est une MakerBot. Ça a été très décevant. Et il y avait Jean-Claude Ladon, mon professeur à l'époque, qui m'a tapoté sur l'épaule. Il m'a dit, t'en fais pas, ça va passer. On pense à Jean d'ailleurs, mais bon. Alors moi, c'est un petit peu différent parce que la première fois que j'ai vu des imprimants 3D, c'est dans un atelier à Annecy. chez Initial. Et il y en avait 30. Pas une, mais 30. Et là, je me suis dit, waouh, effectivement, il se passe quelque chose que je n'avais pas vu venir. Sachant que des imprimantes professionnelles, ça fait à peu près la taille d'une smart. Et que des imprimantes métal, ça peut faire la taille de 2 smarts, voire 3 smarts. C'est des machines qui coûtent entre 500 000 et 1 million d'euros unitaires. Donc moi, j'ai eu un contact un peu moins glamour, mais un contact un peu plus industriel, en profondeur, qui laisse réfléchir. Ça t'a chamboulé quand même ? Un petit peu, en se disant, bon, je n'avais pas forcément conscience, d'un point de vue industriel, que les choses étaient aussi avancées. Christophe ? Alors pour moi, en fait, je n'ai pas vraiment eu de rencontre avec l'imprimante 3D. Et je suis plutôt arrivé par une recherche, une recherche de style, de matière, de poids. Et j'ai plutôt rencontré des matières qui m'ont laissé entendre que je pourrais dépasser certaines contraintes. Voilà. Mais sur le principe, je n'ai pas de passion pour la machine. Pour l'objet en elle-même. Je n'ai pas de... Je suis hyper content que cette technologie avance et m'apporte des nouvelles choses, des nouvelles finitions quasi permanentes. Collection en collection, je vois des évolutions. Mais je n'ai pas eu de contact. J'en ai déjà vu, j'en ai aperçu, mais je ne sais pas la partie qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la matière est-ce que je vais pouvoir en faire. Justement, la question suivante, ça va être à qui vous adressez dans vos objets ? Alors, vous avez tous des profils radicalement différents. Qui est votre cible à travers cette impression 3D ? Par exemple, quand tu utilises l'impression 3D, c'est pour qui ? On va dire que déjà, c'est pour faciliter la vie de ma marque d'un point de vue économique, en termes de style. Je ne me suis jamais revendiqué comme marque de bijoux 3D. Tout simplement, parce que déjà, je ne fais pas que de l'impression. Pour moi, ça reste vraiment un médium. Il y a quelques années, je travaillais pour des groupes. Je voulais faire une pièce en plastique. Comme c'était pour une grande marque, il y avait des budgets, on pouvait le faire. Aujourd'hui, moi, quand j'ai voulu faire des bijoux très volumineux, il a fallu que je réfléchisse quand même à un process qui ne coûte pas très cher. Et notamment sortir de la prise de moule, de faire faire un moule en acier. qui, du coup, auraient nécessité une vraie industrialisation. Alors là, tu es plutôt au niveau B2B, on va dire. Tu travailles pour des entreprises dans ces cas-là ? Ou tu travailles... Ça, avant. Pour le coup, j'ai quelques distribu... Aujourd'hui, pour ma marque, j'ai des distributeurs. Je suis en train d'ouvrir une boutique, donc j'ai vendu ma clientèle directe. Mais encore une fois, moi, je vends des bijoux en plastique. En partie en plastique, il y a du métal, il y a plein de choses. Je ne revendique jamais l'impression 3D. si demain, j'ai des quantités suffisantes pour avoir des nouveaux process. Moi, ça me conviendra. L'importance, encore une fois, c'est le style, les volumes, et ce qu'a pu m'apporter l'impression 3D, c'est une vraie rationalisation de cette production. D'accord. OK. Catherine, qui sont tes clients ? Alors, essentiellement du B2B. Et dans cette division, particulièrement, qui s'adresse aux métiers créatifs et de la mode, on va avoir plusieurs profils. Alors, évidemment, les métiers de la haute couture qui, depuis déjà quelques années, et c'est Karl Lagerfeld en premier, qui avait fait défiler ses premiers modèles embarquant quelques pièces en premier en 3D. Ensuite, on va avoir toute la partie haute joaillerie, joaillerie, bijouterie. On a également une cible qui est assez importante, qui est toute la partie art, tous les métiers d'art, à la fois sur de l'outillage et à la fois sur des produits finis ou des produits embarqués dans des pièces d'art. Toute la partie design, architecture, qui en a d'autres comme cible et on a progressivement, petit à petit, effectivement, plutôt le secteur du textile mais on reste encore sur du prototypage. Les matières sont encore compliquées, il faut des matières qui soient tolérantes peau, ce qu'on appelle le toucher peau compatible. On le sait bien, on en a parlé récemment et on a encore quelques contraintes et on a encore des évolutions technologiques et des barrières à franchir, notamment sur les matières et notamment sur le textile. Concrètement, aujourd'hui, vraiment des matières industrielles qu'on peut utiliser pour de la petite série ou de la grande série, on a une matière qui est, j'ai un col qu'on va faire circuler pour vous montrer, c'est un polyuréthane. Pour l'instant, c'est la seule matière qu'on peut utiliser et qui est homologuée au contact peau en impression 3D. En impression 3D. Claire, qui sont tes clients ? Teux. Nous, on a deux types de clientes. La première, c'est la femme parce qu'on écoute ses besoins pour essayer de repenser le soutien-gorge et comprendre comment on va créer la pièce. Et puis, une fois qu'on a compris ses besoins et qu'on a pensé à la solution, on a nos deuxièmes clients qui sont les marques. Et en fait, avec les marques, on essaie de comprendre comment on peut vraiment intégrer l'impression 3D dans leur chaîne de valeur parce que c'est peut-être là le plus difficile. les clientes, je pense qu'elles sont prêtes à avoir des produits personnalisés. Mais les marques, en tant que retailers, c'est un autre défi. D'accord. Alors Samuel, toi, tu as des clients, c'est finalement du B2B qui sont intéressés ou pas par l'imprimante 3D. Et dans la mode, alors, quels sont tes clients ? Ben, Indir ? Dans la mode, alors, historiquement, on a eu, avec le Fab Shop, on a eu beaucoup de clients dans le luxe, dans la maroquinerie, je ne peux pas vraiment tous les nommer parce qu'on a, pendant plusieurs années, développé une partie de leur R&D sur la façon dont ils allaient utiliser, la fabrication auditive sur leur chaîne de montage pour leur permettre de faire de la personnalisation de masse. Ensuite, il y a eu pas mal de clients start-up qui arrivent avec des petits projets particulièrement intéressants dans lesquels on a investi de notre temps. on a fait beaucoup de petits projets. Par exemple, je me souviens, le salon Ousnex, on avait fait une collection de bagues, de bijoux et c'est quelque chose qu'on a répété assez souvent pour Maisons et Objets, pour des événements comme ça. On avait fait des Lady Days à Fashion Week, on avait une de nos designers aussi chez nous, Océane Dolin, qui était assez fan de bijoux et c'était un télada. On a, dans le Fab Club, dans notre Fab Lab, Fab Shop, on avait quelques joyets aussi qui sont venus travailler chez nous et des gens qui ont développé des semettes de chaussures. Après, c'est intéressant parce qu'autour de la table, j'ai des clientes et je suis aussi client de Broadway, c'est-à-dire que dans mon petit Fab Lab, j'ai mes petits armes en 3D, ça me permet de faire mes premiers protos, mais après, quand je dois monter en gamme, j'ai besoin des sculptés hauts, j'ai besoin d'initiales et j'ai besoin de cet écosystème et j'ai besoin qu'il fonctionne. Oui, tout à fait. Très bien. Alors justement, on va rebondir sur la personnalisation. Souvent, dans les médias, on voit ce raccourci fashion plus impression 3D égale personnalisation. Mais personnalisation de quoi ? Alors quand on parle de personnalisation grâce à l'impression 3D, qu'est-ce qu'on personnalise exactement ? Elle est claire, je pense que cette question est pour toi. Mais pas que. Après, ça sera Catherine. Donc aujourd'hui, souvent dans les projets personnalisés avec l'impression 3D, on a souvent du design en fait, de l'effet, vous pouvez faire des petits accessoires, de la broderie un peu personnalisée. Nous, en fait, on a une autre idée, c'est que c'est pas assez puissant par rapport à la techno. On veut vraiment que la personnalisation vienne en fait de la personne, de l'individu, de son physique, de sa morphologie. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part du corps de la femme et on a tout un travail de recherche sur le design 3D, sur l'optimisation finalement du physique pour le tendre en digital et après créer des objets imprimés en 3D qui répondent au corps. Alors dans ce cas-là, la personnalisation, c'est l'adaptation en 3D au corps spécifique de la femme. Alors je vais citer mon associé qui a une phrase assez juste, je pense, c'est qu'aujourd'hui la lingerie considère les seins comme des tailles. Nous, on considère les seins comme des formes. C'est-à-dire que dans le process de la lingerie, si vous avez une cup, vous avez une coque, le sein doit fiter dedans. Nous, en fait, on a une forme, on a un sein et la coque va fiter le sein. Donc on est en fait donc tu inverses complètement la façon de... Alors cette personnalisation, elle est assez gourmande en termes de temps de travail. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se permettre de personnaliser son soutien. Je suppose, vous avez la lingerie. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on automatise ça avec des algorithmes. Donc c'est un peu une nouvelle compétence qui sort mais qui est plutôt efficace. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir des algorithmes qui tournent et qui automatisent ça en 5-10 minutes. D'accord. Donc en fait, ça ne prend pas tant de temps que ça. C'est long à développer et c'est sûr que ça marche. Oui, on va dire une fois que ça marche. D'accord. Alors toi Catherine, au niveau personnalisation, est-ce que tu personnalises des choses en mode, en 3D ? Et dans ce cas, quoi ? Alors par exemple, on va personnaliser des fermoirs de sac à main de luxe. La cliente peut, dans une boutique de luxe, venir choisir la forme de son fermoir et si elle veut mettre ses initiales dessus ou écrire un texte dessus, effectivement nous, on va recevoir en contrepartie un fichier déjà personnalisé et on va pouvoir imprimer par exemple en métal, en inox, en titane ou autre, un fermoir de sac. Où on peut avoir aussi de la personnalisation, c'est tout simplement en faisant des éditions limitées. Il arrive qu'on nous demande 5 pièces, 6 pièces, 7 pièces, on les numérote de 1 à 7. En fait, chaque objet dans une imprimante 3D étant fait de manière séparée, il n'y a pas de surcoût à la personnalisation sur un objet. Donc s'il y a un texte particulier ou une forme qui est un peu différente de l'objet d'à côté, en fait, le client au final ne paye pas forcément un surcoût à ça. D'accord. Et toi Christophe, alors tout à l'heure tu m'as dit tu ne personnalises pas vraiment mais dans ce cas-là, non, tu n'as pas de personnalisation. En tout cas, je ne propose pas. Après, s'il y a vraiment un besoin de taille particulière, moi généralement un bracelet, je sors en trois tailles, si vraiment quelqu'un tient à s'offrir le modèle et voilà, je pourrais quand même l'envisager mais je n'offre pas de principe de personnalisation. Encore une fois, j'offre une collection, on trouve le modèle ou pas, j'en détaille. et après, je n'ai pas le même besoin que Claire en termes de morphologie, un poignet, enfin généralement on le fait rond, on l'adapte, on pourrait peut-être aller plus loin mais en tout cas, moi ce n'est pas dans ma démarche, je me suis en juste que les choses soient super confortables par le poids, par l'ergonomie mais je n'ai pas non plus ces besoins-là et du coup, je ne les propose pas. Pas encore. Samuel, toi, qu'est-ce que tu penses de la personnalisation dans la mode ? Alors, je crois que dans la personnalisation on a vu presque rien encore de ce qui est possible. Déjà, pour une des raisons c'est que la personnalisation sera permise en impression 3D grâce au design génératif et pour l'instant, c'est peu de designers qui savent comment programmer, qui savent utiliser les logiciels qui permettent de faire ça. La nouvelle génération des designers qui sont aux études aujourd'hui apprennent justement ces outils, c'est grâce au peur à développer sur Maya sur des logiciels qui permettent de faire du design paramétrique plus poussé que simplement en gérant les quelques paramètres sur Solidworks Reno. On parle de modélisation en 3D. C'est le fichier en 3D qu'on va mettre dans l'imprimante 3D, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un petit moment clair au début. En France, il y a François Brumand qui est assez poussé là-dedans. Dans la mode, Francis Bitonti à New York, Nervous System à Boston, Boston, déjà, les Québécois. Ça se sent un peu, mais on ne t'en peut pas. Je crois que c'est l'émergence de ces designers qui sont entre le computer scientist et le designer qui vont faire changer la mode, qui vont faire bouger la mode. et les trois exemples que je viens de donner commencent déjà à inspirer beaucoup de personnes. Et moi-même, qui suis loin d'être un expert en design génératif, j'essaie de me motiver pour m'y mettre. J'espère que les logiciels que j'utilise intégreront assez rapidement des outils qui permettront de pousser le paramétrique de plus loin possible. Comment tu définis design génératif ? Première fois que j'entends parler de ça. Design génératif, c'est-à-dire, il y a un designer qui définit un design de base, par exemple, cette fleur. On fait la nature en entier et générative. Si vous allez au musée d'art naturel, vous regardez les squelettes de tous les mammifères qui existent sur Terre, vous allez voir que c'est le même squelette qui est géré avec différents paramètres. Si Dieu avait eu des curseurs, il aurait pu passer du lapin à la girafe en trois clics. Et c'est d'emmener ça au design. C'est-à-dire, je prends une chaussure, je gère la longueur, la largeur. En gérant trois paramètres, je peux avoir un milliard de chaussures différentes. C'est ça, le génératif. D'accord. Donc, c'est la capacité de designer et de mettre des curseurs, des paramètres, de fixer des paramètres qui nous permettent de déformer, de changer l'objet sans en changer la fonction ou la forme générale. Et c'est là où ça devient très intéressant pour le designer. C'est quand il définit un produit, il définit pas juste un produit, il définit ce produit dans toutes les dimensions possibles. C'est-à-dire, il définit ses limites, l'état zéro, l'état un million et l'utilisateur pourra choisir entre cet état zéro et cet état un million mais dans tous les cas, ce qu'il choisira sera unique. D'accord. Est-ce que Catherine, toi aujourd'hui, tu travailles avec des designers génératifs ? Alors oui, on utilise un autre nom mais effectivement, c'est le même principe. Nous, il nous arrive de recevoir des fichiers qui sortent d'algorithmes et qui effectivement, on va recevoir, là, par exemple, je viens de recevoir 400 fichiers, c'est le même objet sauf qu'en fait, une fois qu'ils seront imprimés, ils sont tous un brin différent. C'est comme si on mettait un accident de production en fait sur la pièce et chaque bague en fait sera unique. Donc en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que l'impression 3D permet au luxe le retour à l'unicité. Aujourd'hui, quand on va dans une marque de luxe, j'achète un sac, un bijou, un collier, on a tous le même. L'idée, c'est vraiment que l'impression 3D, ce que ça peut amener de différence, c'est qu'effectivement, cette pièce, elle soit unique et même si elle sort de Louis Vuitton, Dior ou Chanel, on peut chacune avoir une pièce différente et là, pour moi, vraiment le luxe, c'est avoir une pièce que les autres ne vont pas avoir. D'où l'intérêt des fabricants on le voit, dans le luxe, des fabricants de luxe. Et toi, Christophe, est-ce qu'on pourrait te définir comme designer génératif finalement ? Non, je ne pense pas. Déjà, je n'aurais pas les compétences. Je suis, je pense, un bon modélisateur pour mes modèles, pour ce que j'ai pensé, ce que je conçois. J'utilise même le logiciel comme outil de création parce que forcément, ça amène à tourner autour de la pièce et à pouvoir la faire évoluer en fonction de ce qu'on voit. Mais non, je ne suis pas, en tout cas, je n'aurais vraiment pas cette compétence. J'ai vu des gens faire, notamment sur des séries de bagues, ne serait-ce que pareil pour la graduation, il y a pas mal de maisons en joaillerie qui ont travaillé sur cette personnalisation et pour choisir sa taille de pierre, choisir tout ça et du coup, sur le même modèle. Moi, je travaille sur un logiciel qui est un peu paramétrique du coup, mais en tout cas, voilà, moi, je n'ai pas cette compétence-là. et je n'ai pas non plus cette possibilité. Alors maintenant, Claire, justement, alors toi, tu travailles avec un designer ou alors c'est ton algorithme qui fait tout. Comment tu fais ? Alors, peut-être pour compléter la métaphore de Samuel sur les squelettes qui est vachement bien d'ailleurs, c'est, vous avez chaque sein qui a une forme différente et nous, on a créé un produit qui a une forme standard et en fait, on a juste fait un design 3D, un fichier, c'est une sorte de petite main et en fait, l'algorithme va faire que la petite main va s'adapter à la grosseur et à la forme du sein. En fait, c'est ça le design génératif ou paramétrique, c'est la même chose. C'est le fait que vous avez un design et vous rajoutez des paramètres qui vont l'ajuster. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a eu toute une étape, une première étape avec Samuel pour définir la forme sur un ou deux modèles de mannequins et en fait, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on itère et on apprend en fait, vous connaissez Photoshop un petit peu ? Donc Photoshop, vous avez une sorte de système de calques et donc, par exemple, quand vous créez votre fichier une fois, vous allez avoir quelqu'un, quelques deux, quelques trois et en fait, nous, ce qu'on apprend au logiciel, c'est à apprendre à simuler ces calques automatiquement. Donc, en gros, le modèle se construit de mieux en mieux au fur et à mesure de la production des femmes que tu vas scanner. Oui, exactement. Nous, on trouve que ça ressemble presque un peu à du machine learning ou de l'intelligence artificielle parce qu'en fait, l'elgo va finir par remarquer, par exemple, ça, c'est une petite paire de seins, elle va plus avoir besoin d'esthétique, ça, c'est une forte poitrine, plus besoin de maintien. Donc, en fait, on trouve que ça se regroupe assez comme technologie. Et alors, je vais continuer sur ton exemple, mais est-ce que tu as remarqué justement des grandes catégories au bout d'un moment ? Est-ce que ça vous permet de changer d'idée sur, comme tu le disais tout à l'heure, l'industrie actuelle pour les soutiens-gorges a des bonnets, des tailles standards ? Est-ce que vous, justement, vous avez créé votre propre classification qui à un moment peut être intéressante à renvoyer à l'industrie justement en leur disant arrêtez de faire des formes standards, faites plutôt ce type de classement ? Alors, oui, c'est vraiment, je pense, une vision de long terme qu'on va atteindre. Aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, en fait, le vrai challenge pour nous, c'est de faire accepter l'impression 3D aux marques. Donc, en fait, si vous arrivez que vous mettez de la nouvelle tête, que vous mettez du scan 3D et qu'en plus, vous leur disiez on va changer toute votre classification, ils refusent. Mais c'est vrai que dans l'idéal, après, la femme pourra avoir sa propre taille, en fait, et continuer comme ça. Très bien. Alors, justement, j'ai une question sur l'utilisateur ou l'utilisatrice, la consommatrice. Ah, tu voulais parler ? je voulais aller dans son sens parce que, dans le sens de vous deux, on a, par exemple, il y a un secteur qui illustre parfaitement ce qui est en train de se passer. C'est beaucoup plus médical, mais c'est les conduits auditifs. Aux Etats-Unis, il a fallu 500 jours pour que 100% des acteurs industriels de fabrication des conduits auditifs passent en impression 3D. Tous ceux qui ne sont pas passés en impression 3D ont déposé le bilan. D'accord ? Donc, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études qui ont été faites aux US. Tout simplement parce que, dès qu'on parle de morphologie et qu'on parle de morphologie, donc d'unicité, dès qu'on commence à avoir ces critères-là, effectivement, l'impression 3D a un véritable intérêt et souvent, on se retrouve en plus avec un coût unitaire qui est plus bas que la technique traditionnelle. Et donc, on est en train d'observer, nous, certains marchés qui basculent et qui peuvent basculer très vite sur ce type de technologie. Donc, je souhaite à Claire que ça arrive sur la partie, effectivement, lingerie, mais il y a d'autres secteurs où on voit également de l'effervescence. Les lunettes ? La chirurgie, les prothèses chirurgiques. Les prothèses, bien sûr, dans toute la partie gouttière, les gouttières que vous portez soit à la journée soit à la nuit, là aussi, on assiste à une bascule importante. Les chaussures, les semelles de chaussures, là également, il y a un certain nombre de startups qui se sont lancées dont certaines fonctionnent plutôt bien. Donc, c'est un sujet réel. Vous, Prodouez, vous avez imprimé des semelles de chaussures, je crois, pour Nelk ? Oui, on a créé une startup il y a quelque temps qui s'appelle Scientifit et qui, effectivement, scanne la morphologie de votre pied. Il faut trois secondes, c'est en trois clics. Et ensuite, on a la mémoire digitale de la morphologie de votre pied avec un certain nombre d'algorithmes qui passent entre les mains d'un podologue. on va médicalement effectivement rééquilibrer la semelle et ensuite, on les imprime à Nelcy. On a imprimé notre 5 000e paire de semelles il y a quelques jours. Donc, on est entre la santé et la mode. Alors là, on est plutôt dans la santé ou dans le confort. Ensuite, côté mode, il y a les semelles extérieures de chaussures où là, effectivement, on travaille avec Nike aux USA et là, on fait de la partie semelles qui sont au contact du sol imprimé en matière polyuréthane comme le col qui est là. Très bien. Alors, la question que j'allais vous poser, c'est justement les freins des consommateurs à l'adoption de toutes ces nouvelles technologies. On parle d'impression 3D. Est-ce que vous vous remarquez, notamment pour ceux qui travaillent en B2C, donc peut-être plus Claire, Samuel, toi aussi, Christophe, est-ce que vous voyez des freins, des gens qui disent non, jamais de la vie, moi, je toucherai à ces trucs-là, on ne sait jamais ce qui peut se passer ? Ça revient un peu à ce que Claire disait sur sa première déception avec l'impression 3D personnelle. Quand les médias ont entendu parler de l'impression 3D, ils en ont fait tout un plat, ils ont essayé de faire croire que demain matin, grand-maman aura un imprimé en 3D dans son salon et qu'elle fera sa tasse à café. Bien entendu, ceux qui étaient dans le milieu se sont dit, bon, il y a quand même un truc qui cloche dans cette histoire, le fait que les gens, la plupart des gens, ne savent pas créer leur propre modèle 3D. Bien entendu, c'est possible de trouver un paquet de modèles sur Internet, mais là, il n'est pas vraiment intérêt. Après avoir téléchargé son troisième lapin et son quatrième éléphant, on en a un peu marre, elle est en 3D pendant la poussière, ou elle est bloquée et on n'est pas si blouilleur pour savoir la réparer. Ce qui manque encore aujourd'hui pour que ce rêve de l'impression 3D pour tout le monde existe, c'est en quelque sorte le killer app, c'est l'application, c'est l'écosystème qui va faire en sorte qu'un utilisateur aura une raison de passer par l'impression 3D. Pour l'instant, ça peut fonctionner avec les services, en passant justement par des outils comme Nerveux Système qui développe ses propres appuis paramétriques pour faire ses propres colliers, ses objets comme ça. Mais il a manqué justement ce killer app pour faire décoller ce rêve de l'impression 3D personnelle. Aujourd'hui, ça continue à être un outil génial pour les designers, pour les ingénieurs, les makers, les bidouilleurs. Monsieur, madame, tout le monde, s'il n'est pas bricoleur, il n'a toujours pas une très grosse utilité de l'impression 3D personnelle en tout cas. Alors les freins de l'utilisateur, quand tu arrives vers eux en leur disant je vais scanner vos seins pour vous faire un... Qu'est-ce que tu vois ? Quelles sont leurs réactions ? Est-ce qu'il y a des réactions négatives ? Alors, où va la data ? Ah oui. Ça, pour nous, c'est presque le premier blocage, c'est les scans 3D parce que c'est de l'image, c'est l'intimité de la femme. Donc, il y a une vraie éducation de l'expérience client. Il y a encore beaucoup de personnes qui croient que quand on parle de scans 3D, on parle de scans à rayon X. Oui, parce que c'est le seul contact aujourd'hui qu'on a avec des scans finalement. Sauf qu'en fait, un scan 3D, c'est surtout de la photo. Donc, c'est inoffensif. Après, on a où est-ce que part la data ? Et toujours, en fait, cet engouement et cette déception du fait que vous n'avez pas qu'à appuyer sur un bouton. Et en fait, moi, j'ai une réflexion qui commence à venir dans le fait que nous, on travaille beaucoup sur les fichiers 3D et comment on modélise aujourd'hui. c'est de se dire en fait, l'impression 3D, il y a eu un énorme engouement par exemple en 2015 quand Dani Peleg a sorti des vêtements imprimés en 3D et elle a dit d'ailleurs dans son interview qu'on pourra imprimer en 2020 des vêtements directement à l'hôtel. Et en fait, je me dis, il y a plein de technologies 3D qui sortent avec le textile comme les brodeuses numériques, les maillages 3D. En fait, je me demande si l'impression 3D sera la meilleure technologie pour développer du textile 3D et si en fait, une fois qu'on aura passé un peu cet air wow, pour le tissu en lui-même, ça ne sera pas mieux de faire des fichiers 3D complexes mais avec par exemple du maillage 3D. Parce que, comme Christophe le disait, c'est surtout un moyen de production et pour le textile, en fait, ce n'est peut-être pas le meilleur. Donc, aujourd'hui, nous, on utilise ce moyen parce qu'on n'imprime pas du textile, on imprime des structures. Donc, c'est très différent mais c'est un peu le frein qu'on a aussi avec les clientes. C'était ma question d'après. Vas-y Catherine, tu vois des freins, toi, consommateur à l'adoption de la 3D dans la mode de l'impression 3D. J'en vois plein. Alors, lesquels ? Pour compléter les deux qui sont réels. L'impression 3D, c'est encore un terme un brin rugueux. En fait, cette démocratisation de l'impression 3D essentiellement avec les machines personnelles dépose des fils. FDM qui dépose, c'est une buse dans laquelle passe du fil fondu, plastique, ABS ou autre. En fait, on a des produits qui sont de qualité, de pas de très grande qualité. On a des produits avec un esthétisme quand même qui est discutable. Et ça n'a pas aidé à faire adopter la technologie, notamment dans le secteur du luxe et de la mode, parce que les gens restent avec l'idée de ce niveau de qualité, alors qu'aujourd'hui, il y a des machines professionnelles et industrielles qui permettent d'avoir des résultats absolument qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, il y a ce côté démocratisation qui a été effectivement parfaite, mais du coup, ça a créé malgré tout beaucoup de réticences. Il y a un autre frein qui est évident, c'est le coût. Ça, il faut en parler quand même aujourd'hui. Les matières ont un coût et les technologies qui sont susceptibles effectivement de faire des produits de qualité, c'est des machines qui coûtent entre 50 000 et 1 million d'euros. Donc, forcément, quand vous demandez à faire un prototype ou un produit de série, ce produit, aujourd'hui, a un coût élevé. Donc, il faut toujours comparer le coût du produit en impression 3D avec la méthode traditionnelle et classique. Et aujourd'hui, quand on a des clients qui viennent nous voir pour nous demander de faire, par exemple, des bijoux avec une matière qui redessemblerait à du bois ou à de la soie, moi, je leur dis, mais faites-le de manière traditionnelle. Pourquoi essayer de trouver une matière d'impression 3D qui va copier alors que ça reste magnifique ? Moi, je préfère l'avoir en soie que de l'avoir dans un polyuréthane pour copier le soie. Ça n'a pas de sens. Très bien. Et toi, Christophe, justement, parlons du coût. Est-ce que l'utilisation de la 3D te permet de... Enfin, ça te coûte plus cher ou moins cher dans ta production de bijoux ? Alors, je... Je ne sais pas si on peut vraiment parler de plus cher ou de moins cher. Par contre, moi, qui travaille à une échelle qui est presque artisanale, ça me permet surtout de développer des produits à un prix raisonnable dans des quantités ultra raisonnables. Donc, oui, ça reste des produits assez coûteux. pour une matière. Donc, moi, j'utilise essentiellement le polyamide sur des grosses pièces. On va très vite être sur un bracelet mais qui va être associé à du métal à plutôt des 600, 700 euros en prix public. Mais ces pièces-là, de toute façon, je n'aurais pas pu les sortir sans l'impression 3D. Donc, ça reste quand même, on va dire, pour ces grosses pièces assez chères, ça reste mes pièces images qui vont me permettre d'en vendre aussi des plus petites. Mais c'est aussi un petit peu ce qui va faire l'image, ce qui va me permettre de développer et puis surtout de me positionner. Donc, oui, je pense que d'un point de vue économique, de toute façon, sans l'impression 3D, je n'aurais pas pu développer tous ces modèles. Donc, c'est bien. Voilà. Tu y gagnes. Exactement. Alors, maintenant une question plutôt sur le marché de la mode. Est-ce que les acteurs de la mode, tout à l'heure, tu parlais des acteurs spécifiques, qui avaient 500 jours pour justement adopter une nouvelle technologie ou mourir ? Est-ce qu'aujourd'hui, on va être confronté à ce genre de choses dans la mode ou la mode, elle a encore le temps d'attendre ? Alors, attention, dans la mode, il y a aussi le luxe. Je distingue peut-être les deux. La mode et le luxe. Est-ce que le luxe va être obligé justement de proposer, de se saisir de ces nouvelles technologies ou pas du tout ? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. La partie prototype, prototypage et la partie produit de série commerciale que vous allez retrouver dans le commerce. Très clairement, les marques qui n'ont pas commencé à s'intéresser à l'impression 3D sur le prototype sont, à mon avis, en retard. Effectivement, quand il s'agit de faire un prototype de talons de chaussures, de boucles de ceintures, une paire de lunettes, un bijou, là, très clairement, c'est des quantités unitaires. Il faut passer par l'impression 3D aujourd'hui et très honnêtement, la plupart des marques le font. que ce soit Cartier, Dior, Chanel, vous pouvez tous les lister. Il y en a au Louis Vuitton, il y en a très très peu qui, en termes de bureaux de design, ne fonctionnent pas en impression 3D aujourd'hui. Donc là, je dirais oui. Après, sur le produit de série, avec tous les freins dont on vient de parler, c'est quand même assez long à mettre en place, sauf dans des secteurs vraiment de haute joaillerie, de haute couture ou du luxe. Vous voulez répondre aussi ? C'est sûr que la mode a l'avantage du luxe de la petite série et pour l'instant, la grande série est assez difficilement accessible par la fabrication additive. Mais tout ce qui a vraiment une plus-value, c'est pour ça qu'un des premiers produits que j'ai fait, c'était des lampes parce qu'en design produit, en design industriel, c'était un des seuls objets que je pouvais faire passer 12 heures à imprimer et quand même faire du profit dessus sur les jouets que j'ai pu dessiner par exemple complètement à l'extérieur de la fashion, c'est complètement inintéressant d'essayer d'imprimer un jouet en 3D et de le vendre pour toutes les contraintes qui viennent avec. Les gens ne sont pas prêts à payer 200 euros pour un jouet en plastique. En dehors de la partie prototypage ? En dehors de la partie prototypage. Et en effet, je crois que le prototypage est assez répandu. là où dans la mode, je crois qu'il y a quand même un apprentissage à faire, on parlait des défauts de la texture qu'on peut avoir sur l'impression 3D, c'est des fois à l'opposé de l'accepter, d'utiliser justement ces défauts, cette porosité qu'on peut avoir avec le polyamide et de jouer dessus, de l'accepter. Accepter le procédé pour ses avantages comme pour ses défauts. Et toi Claire, justement, est-ce que tu vois les résistances des marques cette fois-ci, des marques de mode à l'adoption de l'impression 3D ? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'elles y aillent ? Est-ce qu'elles sont en retard, en avance ? Alors, je trouve que Samuel et Catherine ont dit vraiment le bon truc, c'est que les marques, en fait, quand ils viennent découvrir l'impression 3D, ils attendent de voir le même produit qui existe aujourd'hui. C'est pas possible, c'est pas la même technologie et à vrai dire, l'injection plastique est très performante aujourd'hui. Je pense qu'en fait, là où les marques ont du travail à faire, c'est à s'ouvrir l'esprit sur quel va être leur métier dans 10 ans. Parce qu'en fait, ils sont encore sur utiliser les technologies 3D pour faire du fitting, par exemple. Et ils pensent pas assez au fait que plus tard, on va être très digitalisés, très nomades, finalement, dans notre consommation. Et que c'est à ce moment-là que les technologies 3D vont vraiment avoir un intérêt. Et je pense que ça va mettre du temps à mettre en place. Et du coup, il faut le commencer maintenant et pas dans 10 ans parce que c'est pas quand tout le monde va être à ce moment-là prêt qu'il va falloir commencer. Christophe, tu veux parler de la joaillerie justement et de l'avancée, l'utilisation de cette technologie dans la joaillerie, si tu connais un peu le secteur. Vu que je connais, oui, à la base, je suis attaqué par la joaillerie. Je suis encore designer en joaillerie pour d'autres maisons. Donc c'est vrai que moi, pour le coup, ma première approche, la première 3D que j'ai fait imprimer pour faire fondre, c'était, je crois, en 2005-2006. J'ai été installé en province et c'était un système beaucoup plus simple pour accéder aux très bons fondeurs parisiens, d'envoyer le cliché et d'avoir la fonte quelques jours après. Donc pour le coup, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps. La joaillerie, du coup, il y a forcément une valeur perçue. On était déjà dans une forme de reproduction avec la cire perdue. Alors oui, au début, avant, il y avait le maquettis qui le faisait à la main, première prise de moule, première prise de fonte et ensuite, on reproduisait avec de la cire toujours dans un moule pour pouvoir fondre. Aujourd'hui, on imprime des fois directement en métal. Alors je crois qu'il y a encore assez peu de sociétés qui impriment directement en or. Il y en a quelques-unes en Italie. Il y en a qui développent ça dans le doux. Donc oui, il y a quand même une part de révolution parce qu'aujourd'hui, on peut, là, encore une fois, notamment dans des sociétés qui sont en train de spécialiser, aller vers une personnalisation, vers quelque chose. Et oui, je pense que ça a été presque la joaillerie. Je ne vais pas dire qu'elle a été précurseur, mais c'est vrai, c'est très rapidement approprié l'impression 3D. Et je pense que 90% des pièces qu'on peut voir dans... Je te dirais, ils sont passés quand même par une modélisation à un moment, une impression, un prototype, même si après, il y a des maquettistes qui retouchent. Donc une industrie qui est bien mature, là. Alors, dernière petite question, peut-être avant-dernière petite question, et puis après, ça sera au public de poser ces questions. Et puis, on va vous laisser aussi. Le développement durable, l'autre argument des médias quand on parle de la mode et de l'impression 3D, c'est, ça va être formidable, on va user moins d'eau pour faire du flocage plastique, enfin, voilà, le coton, ça va être formidable pour l'écologie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, j'ai une belle désillusion quand même sur le développement durable et l'impression 3D, déjà parce que dans mon concept de diplôme, le projet RE, la finalité de ma recherche sur le faire soi-même, le duet sur scène à l'art du numérique, c'était quand même de pouvoir utiliser l'impression 3D personnel pour pouvoir détourner des contenants, des bouteilles de verre, des boîtes de conserve en autre objet, en me disant en fabriquant sur place, il n'y a pas le packaging, on peut envoyer l'objet à n'importe quel coin du monde sans shipping et le faire fabriquer sur place et sont sortis les premières études justement sur la consommation d'électricité de ces machines, sur le fait que le plastique il est transformé plusieurs fois, que ce soit pour faire des bobines de fil que pour faire de la poudre, il y a une énergie supplémentaire qui est mise dans la mise en forme par rapport à une simple injection. Plastique assez polluant aussi, le PLR, a priori, ce n'est pas très bon non plus pour les bronches. Plastique assez polluant, alors on arrive à recycler en partie, après je me suis dit deuxième réflexion, les chutes, tout ça, les objets, on va les rebroyer, on va les réutiliser. En dépôt de fil, c'est possible, mais jusqu'à un certain point parce que le plastique perd en qualité très rapidement, déjà que la qualité elle est diminuée par le fait qu'il a déjà été transformé une première fois. En frittage de poudre, on arrive à en récupérer une partie, en les mélanger en la nouvelle, mais il y a quand même toujours une partie qu'on ne peut pas récupérer. Et il y a les COV, les odeurs, tout ce qui vient avec. Donc d'un point de vue écologique, on a quand même beaucoup de boulot à faire dans l'impression 3D. Avec le FabShop, on a fait une tentative du premier filament biodégradable à base d'algues. On avait lancé ça en 2013, le SWF, le Seaweed Filament. Et malgré tout, pour en faire un filament fiable, on était obligé d'injecter plus de 40% de matière PLA, plastique quand même à base d'amidon, mais quand même du plastique. Et on était encore très loin d'avoir un matériau durable écologiquement. Quand on est sur les résines pour du SLA, de la cellulotographie, tout ça, il y a quand même pas mal de bonne cochonnerie cancérigène dedans. Ça demande de la manipulation particulière. Mais c'est intéressant d'avoir toute cette marge de manœuvre pour faire un produit qui est durable. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine, peut-être ? Alors, je serais peut-être un peu plus positive là-dessus, bien que c'est vrai que je réfléchissais à quoi dire. Je me disais que je n'ai pas entre les mains une étude sérieuse de tout l'écosystème qui nous dirait exactement en comparaison avec d'autres procédés ou d'autres technologies. Par contre, ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'impression 3D, on appelle ça aussi la fabrication additive. D'accord ? Donc en fait, en une seule étape, on va fabriquer un produit couche par couche par addition successives de couches. C'est l'opposé de la fabrication soustractive. Fabrication soustractive, c'est toutes les autres technologies. Vous prenez un bloc de matière et puis avec votre petite cuillère, vous enlevez la matière, vous usinez et donc une grosse partie de ces déchets d'usinage ne sont eux pas récupérés. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous, quand les designers viennent nous voir, c'est souvent parce qu'ils ont une fonction, par exemple un vase et ils vont réaliser en pensant à de l'éco-design, de l'éco-conception, utiliser le moins de matière possible pour faire cette fonction. Et là, effectivement, on commence à rentrer dans quelque chose d'intéressant. Si on fait une comparaison avec l'aéronautique, aujourd'hui, vous avez une pédale d'avion qui va peser 1 kg. Après optimisation topologique par des logiciels qui vont enlever toute la matière qui n'est pas strictement nécessaire tout en maintenant la résistance de la pédale d'avion, on va économiser 40 % du poids. Et donc, au final, on aura une pédale d'avion beaucoup plus légère avec tout ce que ça entraîne donc on a quand même face à nous très probablement une technologie qui va permettre un certain nombre de gains. Voilà. Mais encore une fois, je n'ai pas l'étude entre les mains qui pourrait vous dire qu'il y a encore du travail. Il y a encore du travail, c'est sûr. Claire, tu... Non ? Je n'ai rien à ajouter, c'est exactement les deux points. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui tentent... J'avais un collègue à Sculteo qui a mangé beaucoup de madeleine pendant un mois et en fait, il avait plein de sachets plastiques de bonne maman parce qu'il voulait justement créer un nouveau filament il a pris un peu de poids ce mois-ci mais c'est justement le problème dont il s'est aperçu c'est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à recréer un filament totalement réutilisé en fait, on est obligé d'avoir de la matière neuve mais comme Catherine l'a dit c'est là où je crois en l'impression 3D c'est que en fait, c'est une nouvelle manière de produire et de concevoir des objets donc typiquement on peut utiliser un kilo en moins de matière donc c'est peut-être pas plus écologique par rapport aux moyens de production mais par rapport à la quantité utilisée c'est quand même plus éthique on va dire D'accord, merci Christophe, tu veux le développement durable ? Pareil ? Je rejoins complètement D'accord Merci Je peux reparler d'une petite utopie qu'on avait justement dans les bons moments du rêve de la fabrication à la maison c'était de de pouvoir utiliser justement les packaging de produits du quotidien comme matière première c'est-à-dire d'avoir des circuits fermés passer cette bouteille d'eau terminée je la mets dans ma machine elle est broyée ça devient un nouvel objet l'objet j'en ai plus terminé je le remets dans ma machine ça devient un jouet et ainsi de suite bien que pour l'instant c'est quand même un échec je crois que sur le long terme ça sera quelque chose qui sera possible peut-être même d'un point de vue industriel c'est quelque chose qu'ils font déjà dans les usines d'injection plastique les chutes sont rebroyées sont remélangées je crois que ça pourra se faire de mieux en mieux en tout cas avec l'impression 3D merci alors une dernière question avant vos questions à vous public imaginons une utopie cyberpunk avec nos dressings nos dressings remplacés par des imprimantes 3D et nos vêtements ça serait des fichiers USB enfin des fichiers modèles qu'on mettrait dans notre dressing et le matin comme ça ça nous imprimerait notre truc on le met et on va au boulot est-ce que vous pensez que c'est possible un jour dans 10 ans 20 ans 30 ans cette utopie cyberpunk alors moi je pense que c'est possible pour que ce soit souhaitable ça revient à ce que je viens juste de dire c'est que ces vêtements une fois utilisés ils soient remis dans un écosystème qui permet de les repasser en boucle parce que si c'est des vêtements jetables on ne fait que continuer cette culture de jetables et on essaie d'en sortir justement Claire tu imagines ton dressing comme ça en imprimante 3D oui pour moi c'est beaucoup plus loin que dans 30 ans clairement et après encore une fois je ne sais pas si ça sera de l'impression 3D je pense que ça sera de la 3D mais pas sûr que ce soit de l'impression bon moi ça me rend un peu triste comme question parce que je n'ai pas très envie de ça mais je préfère des belles matières ou aller dans des magasins et vivre une expérience d'acheter quelque chose ou faire du lèche vitrine bon maintenant s'il faut répondre à ta question oui c'est pas pour demain très clairement parce qu'on n'a pas les matières on n'a pas les technologies qui vont suffisamment vite pour le faire par contre il y a eu quelques essais pour rebondir et trouver une réponse qui puisse te satisfaire notamment pour les jouets d'enfants il devait y avoir une petite imprimante 3D qui devait sortir mais il y a eu quelques retards chez le constructeur qui permettait aux enfants par exemple de faire des habits pour leur poupée etc donc tu vois on va dans ce sens là et ça c'était prévu l'année dernière ça arrivera peut-être pour Noël 2017 ou 2018 exactement ça veut dire que c'est pas pendant 50 ans tu vois Christophe ? alors l'idée l'idée m'amuse beaucoup ensuite est-ce que c'est souhaitable je sais pas je pense qu'il y a encore besoin d'humains dans la création et dans la création dans la fabrication dans le mélange des matières voilà ça ouvre le champ des possibilités mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore des gens qui font aussi et de différentes façons et c'est souvent cette association des deux qui font que les choses c'est peut-être une vraie personnalisation en tout cas moi le luxe dans l'idée je le place un petit peu là très bien moi je le rejoins quand même pour moi le luxe c'est quand même le mariage de l'innovation technologique et de l'intelligence de la main et c'est évident que la partie artisanale qui est apportée par les petites mains de l'atelier ou autre enlever ça ça me semble un peu difficile on est d'accord il n'y avait pas de bonne réponse je vous rassure merci beaucoup on va peut-être demander est-ce que vous avez des questions dans le public n'hésitez pas c'était extrêmement clair vas-y tiens oui bonjour j'avais une petite question vous avez parlé du coût en fait au début vous avez dit que c'était à peu près le même prix et ensuite vous avez dit que c'était plus cher et je voudrais savoir en fait concrètement ça dépend pourquoi notamment pour la personnalisation vous avez dit rajouter des initiales sur un bijou dans le luxe oui aujourd'hui si vous demandez à un fournisseur traditionnel de fabricants de bijoux de faire une édition limitée de 99 bijoux et de les numéroter de 1 à 99 vous allez être très très surpris et ça va coûter extrêmement cher si vous nous le demandez à nous si on reçoit les fichiers c'est gratuit parce que pour l'imprimante 3D il n'y a pas un surcoût à la personnalisation de l'objet d'accord donc c'est uniquement dans la personnalisation par contre effectivement si on veut faire du bijou si je passe par un moule et après je fais de l'injection ou autre chose là par contre effectivement c'est pas compétitif alors ça dépend encore ça dépend de la complexité de la pièce si c'est une pièce extrêmement complexe déjà peut-être que vous n'arriverez pas à la faire par une technique traditionnelle donc vous serez obligé quoi qu'il arrive de passer en 3D et après à chaque fois concrètement dans la vie de tous les jours il faut comparer c'est à dire il faut faire une demande de prix combien ça va vous coûter en impression 3D en fonction de vos volumes et vous regardez avec la méthode traditionnelle c'est comme ça aujourd'hui que la plupart des gens travaillent ok merci une autre question peut-être ah oui ça se lève merci Claire merci beaucoup c'était très intéressant j'avais justement une question pour Claire pour les soutiens-gorge en fait vous dites que vous prenez des photos et vous vous imprimez ensuite mais c'est pas personnalisé à une personne en gros vous développez quand même des catégories c'est ça ? alors non si en fait on est même plus que personnalisé à une personne on est personnalisé à chaque sein c'est à dire que 80% des femmes ont des asymétries entre leurs seins et donc du coup nous on a décidé de prendre chaque sein comme un élément individuel et de par exemple réguler les asymétries entre les seins donc l'idée c'est qu'en fait on prend un scan 3D et donc ça fait un modèle 3D de ton buste et là on va avoir notre algo qui va travailler dessus et créer un objet imprimé en 3D et en fait le problème c'est qu'on a eu une longue réflexion sur comment on intègre ça dans un soutien-gorge parce que donc c'est une pièce qui remplace le bonnet le rembourrage et la baleine et l'armature et du coup on s'est dit on peut pas changer tout d'un coup pour les marques ni pour la cliente parce que la cliente tout d'un coup on lui dit tu n'as plus de taille de soutien-gorge c'est rien que ça ça fait un blocage en fait par rapport à l'achat donc notre première étape va pas être dans l'uniformisation des tailles on va essayer en fait de dire voilà toi si tu fais un 85B d'habitude bah tu vas garder cette taille sauf qu'en fait tu es sûr que ton bonnet par exemple ton armature et tout va être parfaitement adapté à la forme de ton sein donc en fait on va toujours rester dans les mêmes tours de dos à peu près mais sauf que tu n'auras plus de questions à te poser par rapport à ta profondeur de bonnet d'accord ok et deuxième question est-ce que du coup vous stockez les données ou qu'est-ce que vous en faites concrètement ? alors la privacy donc la législation française est assez claire là-dessus c'est régi par la CNIL donc en fait on peut stocker les données seulement si la cliente nous autorise à le faire et on doit créer une plateforme où la cliente peut avoir accès à tout moment à ces données pour les supprimer donc en fait nous on essaie de les garder par exemple on va proposer à la cliente d'avoir une réduction sur son prochain soutien-gorge sur mesure mais sinon on n'a pas le droit de les garder légalement merci tiens tu peux donner derrière toi bonjour une question pour Claire encore je voulais aborder la question des matières du prototype à la production voilà vaste sujet c'est pour ça que j'ai appelé Catherine la semaine dernière d'ailleurs en particulier dans le textile dans la lingerie pour vous alors nous en fait pour prototyper quand on est dans les phases de R&D on veut aller très rapidement donc en fait on veut des itérations de deux jours à peu près donc là on a accès à des machines personnelles parce que vous pouvez lancer l'impression vous avez trois heures d'impression vous récupérez l'objet et vous itérez donc là on va être sur de l'ABS et du PLA donc l'idée c'est pas du tout d'avoir le matériau final mais plus d'avoir un matériau qui permet de se projeter pour savoir si on est sur la bonne forme et après pour ce qui est de l'impression aujourd'hui on est plus sur du TPU justement le type de TPU le monsieur que le morceau que vous êtes en train de toucher on est plus sur ce type de matériau un matériau qui est biocompatible enfin voilà non vas-y oui il faut faire attention biocompatible c'est quand c'est en fait compatible à l'intérieur du corps donc par exemple un implant crânien ou au su à l'extérieur comment ça s'appelle on dit contact peau autorisé ou tolérant au contact peau et donc là ce que vous avez le col qui est là et effectivement dans la matière dont parle éclair en polyurethane on appelle dans notre jargon le TPU et aujourd'hui c'est la matière la plus couramment utilisée justement pour les démarrages en impression 3D avec un contact peau autorisé n'hésitez pas à faire tourner c'est une matière souple et flexible à la fois et qui a malgré tout une certaine résistance merci une autre question peut-être encore une dernière deux dernières et puis après on va arrêter d'accord bonjour à tous une petite question hier il y avait une conférence sur la réalité augmentée et virtuelle est-ce quelles sont les expérimentations à votre connaissance qui existent entre le 3D et la réalité virtuelle ou augmentée je peux en parler parce que je bosse pas mal avec la VR un des trucs les plus récents que j'ai vu c'est par exemple avec un casque de réalité virtuelle la HTC Vive il y a un des outils qui est un des plus sympas à utiliser qui s'appelle Tilt Brush qui a été développé par Google je crois et qui permet de sculpter en 3D de créer des dessins en 3D dans l'espace dans un monde complètement virtuel et ce qu'on a créé là on peut l'exporter ensuite dans un fichier qui lui pourra être un peu moins 3D donc on peut s'imaginer que dans le futur par exemple chez Renault les designers automobiles puissent venir retravailler leur modèle 3D mais en format virtuel ensemble en équipe et faire un peu moins 3D ou fraiser numériquement ce qu'ils ont créé effectivement il y a un plugin de ZBrush qui est un outil qui vous permet de faire des des monstres en 3D pour le cinéma les effets spéciaux tout ce que vous voulez qui permet aujourd'hui de le sculpter avec un casque VR alors il y avait une autre question voilà tu as eu la réponse d'accord vous avez une autre une autre question et puis ou alors on va s'arrêter on s'arrête bon bah merci public et puis merci surtout à vous pour cette session très intéressante allez vous pouvez circuler maintenant merci au revoir merci merci beaucoup c'était très bien merci à toi merci à vous merci à vous merci à vous